Je me trouve actuellement à l'aéroport de Heathrow, d'où je vais prendre un avion pour Marseille puisque je vais donner une conférence là-bas. Je viens juste d'aller prendre mon petit déjeuner dans un des cafés ici à l'aéroport et il s'est passé un truc vraiment drôle, c'est que j'ai commandé un thé vert et que quand j'ai commandé mon thé vert, la caissière m'a demandé « Est-ce que vous voulez une version large ? » Je dis « Non, je veux juste une taille normale, ça suffit ». Elle ne s'est pas laissé démonter, elle m'a dit « Ça ne coûte que 10 pence de prendre la version large, est-ce que vous êtes sûr que vous ne la voulez pas ? » Je lui dis « Non, non, écoutez, merci, mais un thé normal, ça me suffit largement ». Après, je me pose tranquillement dans mon coin pour boire mon thé et là, je réalise qu'en fait, elle voulait me vendre un supplément d'eau chaude pour 10 pence. Je me suis dit « C'est incroyable, je ne sais pas combien d'argent gagne cette enseigne avec cette technique, mais sans doute que ça augmente pas mal leur rentabilité ». Ça m'a inspiré pour partager avec vous cette idée de systématiquement proposer des upsells quand vous vendez vos produits. Ça n'a pas besoin d'être de l'eau chaude. En plus, ça peut être soit une plus grande quantité d'un produit que quelqu'un vous a acheté, soit un produit complémentaire parce que c'est un upsell que vous allez proposer au moment où le client est le plus susceptible d'acheter, c'est-à-dire au moment où il a déjà sa carte bleue de sortie et qu'il est déjà en train d'acheter un produit. Quand vous allez dans la plupart des restaurants qui sont organisés de manière efficace, des restaurants, des chaînes, etc., vous avez ce genre de proposition qui est faite systématiquement. Si vous êtes déjà allé dans un McDonald's, vous l'avez vu aussi, si vous prenez juste un hamburger, on va systématiquement vous proposer si vous voulez aussi la formule frites et boissons. Il y a énormément d'entreprises qui perdent beaucoup d'argent tous les jours en ne proposant pas ce genre de choses. Donc, c'est la question que je vous pose aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme produit complémentaire ou comme produit supplémentaire ou comme quantité supplémentaire de produits à ce que vous vendez déjà ? Et le simple fait de proposer systématiquement à des clients d'acheter ces produits-là au moment où ils achètent, ça va automatiquement augmenter votre chiffre d'affaires avec une quantité d'effort qui est absolument minime. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !